bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien oui je fais peur comme d'habitude quand je suis pas maquillée ça fait peur donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing et un chit chat makeup parce que j'ai fait une petite commande sur le site eva beauty access parce que j'avais besoin de quelques petits trucs donc je me souviens plus trop ce que j'ai commandé du coup voilà mais on va ouvrir ça avec vous petit carton j'ai commencé après ouvrir le carton mais je pense que c'est dans un sac que c'est dans un sac habituellement c'est dans un sac donc petite commande eva beauty access une boutique si vous habitez bon passe je crois régulièrement c'est du maquillage c'est dans un sac très bien emballé notre protection en dessous j'avais besoin de quelques petits trucs tout le petit flyer avec le petit de 7 heures de parfum c'est le sunshine je l'ai déjà je l'ai déjà acheté celui-là il me semble que c'est un déchet escada ouais si c'est celui ci je l'ai déjà je l'ai déjà je l'ai déjà acheté et je l'aime beaucoup je pense que je vais peut-être le recommander quand ils seront repassés à 3,90 moi je passe des commandes de parfum quand ils sont à 3,90 sinon en règle générale ils sont à 5 euros mais celui-ci oui je l'aime beaucoup il est très sucré j'aime beaucoup et ensuite vous avez des produits qui sont toujours très très bien m'emballer donc moi j'ai mon petit ciseau alors j'ai vu pour combien j'en ai eu je vous mettrai à l'écran de toute manière je serai à les voir il n'y a pas le détail de la commande vous le recevez par mail ça donc tout d'abord je me suis recommandé une poudre compacte donc c'est la winnie luxury il me semble que j'ai repris exactement la même que j'avais oui en teinte une parce que moi elle est en fin de vie comme vous pouvez le voir on voit bien le fond donc voilà je me suis repris une petite poudre mais bon celle-ci elle a resté en backup je vais terminer le travail ensuite je vous mettrai tous les prix à l'écran comme d'habitude donc je suis passée sur toute commande pour ce petit produit donc c'est un crayon noir waterproof et avec vous avez le petit taille crayon parce que j'ai terminé mon crayon noir 24 je ne sais pas ce que c'était c'était un de chez Sephora en waterproof il ne m'a pas duré très très longtemps voilà c'est pour ça que je ne le rachète pas et j'avais envie de tester celui-ci donc c'est de la marque Laetitia Well je vais enlever le petit taille crayon parce que ça va être pratique parce que là j'utilise le même taille crayon que pour mes autres pour mes rouges à lèvres août et ça commence à me poser problème parce que du coup j'ai le crayon noir qui se met sur les rouges à lèvres enfin c'est pas terrible donc voilà ça c'est bien pratique donc c'est le 71 je ne sais pas si vous allez voir grand chose ah vous voyez donc oui il a l'air très très gras je vais pas oser le mettre sur le bras parce que je vais m'en foutre partout mais enfin on va le tester après de toute manière parce que je vais maquiller avec vous après ensuite j'ai repris un mascara donc c'est de la marque Easy Paris je l'avais déjà celui-ci en version noire et là il est en fin de vie donc voilà et j'ai voulu prendre le violet car celui-ci c'est pour la courbe donc il est waterproof je vois on a semblé voir quelque part oui mascara volume waterproof je vais voir si c'est la même brosse que le noir et non c'est voilà c'est comme la brosse de celui que j'utilise en ce moment le Michela Valenti je crois que c'est regardez le noir la brosse est comme ceci voilà je vais vous montrer celui que j'utilise en ce moment en ce moment j'utilise celui-là donc vous voyez que c'est à peu près le même produit là c'est Michela Valenti il me semble qu'elle les a aussi ceux-ci je suis pas sûre mais voilà comment on la brosse donc picot plastique silicone et celle-ci donc j'ai hâte de le tester et ensuite c'est la première fois que j'en commande sur le site je me suis pris un mascara de la marque Oui j'espère que la teinte ça va le faire c'est le fond de teint fluide The Most Rising Foundation donc par contre la teinte je sais plus ce que j'ai pris comme teinte je sais pas si c'est le 2 je crois que c'est la teinte 2 j'ai pas voulu prendre le plus clair j'ai pris celui juste après donc on va voir ça très vite mais là maintenant j'en avais pris j'ai vu reprendre une cité crème de chez Garnier mais j'avais dit que même quand je prends la teinte claire je finis en orange donc voilà donc on va se préparer ensemble je vais essayer de ressembler un petit peu à quelque chose je vais essayer d'utiliser le produit du site comme ça je vais utiliser ma palette Winnie enfin j'en ai deux je vais utiliser ces palettes là je pense j'ai celle-ci aussi j'ai des fards enfin je sais pas encore ce que je vais faire comme tous les matins de toute façon c'est à l'arrache au feeling donc là je mets ma base de maquillage de chez Lidl voilà ouais je vais le prendre comme ça c'est le le 221 de chez Zoeva donc j'ai à prendre le ça là je vais l'utiliser comme phare de transition mais oui ce site là je l'aime beaucoup il y a quand même pas mal de références et les produits sont vraiment pas chers et de bonne qualité enfin j'ai que la marque Winnie je l'aime beaucoup les fards si vous suivez ma chaîne depuis un moment vous avez pu vous rendre compte qu'ils sont quand même topissimes alors que ça coûte pas grand chose voilà pour ça mais j'aime beaucoup ces palettes je pense pas qu'elles soient encore disponibles sur le site mais elles sont vraiment trop belles donc ça c'était la 1 ça c'est la 1 et ça c'est la 2 je sais pas laquelle je vais l'utiliser je pense que je vais l'utiliser celle-ci avec les teintes sur ce côté-ci là celle-ci je pense je vais prendre un pinceau plat donc là je vais pas les utiliser mouillés vous allez voir déjà ce que ça donne je vais tout de suite que c'est lumineux si vous humidifiez les fards ils sont encore beaucoup 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 plus intenses je vais venir prendre un petit un petit marron non pas là 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 peut-être celui-ci celui-ci pour mettre un cru et un coin l'externe vous voyez il y a une bonne pigmentation et le fard se travaille très bien il se peut qu'il y a des chutes c'est pour ça que je fais mon teint tout ça après après je vais le réintensifier et ça mais je pense que je vais venir aussi mettre le celui-là là juste là cette horloge j'en peux plus c'est bien c'est bien d'avoir l'heure mais non Dieu on entend qu'elle quand je fais les montages vidéo c'est un truc de fou je l'entends je l'entends je l'entends celui-là je l'utilise beaucoup celui-là il est tellement intense j'ai l'impression c'est de la crème je vais venir quand même modifier mon pinceau là-dedans j'ai une petite une eau je ne sais plus à quoi je ne sais plus mais j'ai une petite eau parfumée de chez Christian Lénard et je vais venir chercher le rose le rose comme elle est lumineuse je ne sais plus pas le coin interne voilà je viens chercher l'outil de Kabuki parce que vous voyez il y a des chutes c'est pour ça toujours faire son teint après le maquillage des yeux donc pour ça je vais venir mettre un petit peu mon eyeliner donc moi j'utilise celui de enfin j'arrive à le trouver à action celui-ci par contre à chaque fois que j'y retourne je ne le trouve plus donc ça m'emmerde parce que je l'adore donc il y a vu que j'ai cet oeil-là qui pleura beaucoup 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 les autres eyeliner ils tiennent ils tiennent pas je me retrouve avec une demi une demi-virgule j'ai commandé un crayon pour les sourcils mais je crois que j'ai oublié ou je crois qu'il n'y en avait plus en stock ça doit être ça parce que je voulais en commander il faudrait que je repasse commande de toute manière d'ici l'an prochain je pense que je repasserai commande j'espère qu'il y aura une petite promo pour les parfums comme ça je me reprendrai le sunshine parce que franchement je l'aimais bien celui-là pour l'été il est vraiment trop le crayon noir du coup de la commande je vais le mettre en muqueuse supérieure c'est pour étoffer ma ligne de cils il est bien gras il est bien noir on va tester ça sur plusieurs jours le mascara le petit fameux mascara c'est exactement la même brosse et l'autre déjà fonctionne plutôt pas mal pour la courbe franchement j'en suis déjà très contente je l'avais trouvé à noz je pense que je vais en penser moi j'aime bien je me suis mis là je vais faire mes sourcils ma grosse palette LF qui me sert plus qu'à ça je prends un marron et puis vous voyez celui que j'utilise il est c'est plus vident là donc celui-ci et le noir qui est là voilà j'utilise ces deux fards et puis je comble mes vides dans mes sourcils vite fait je ne sais pas de toute façon pour aller bosser enfermé dans mon cagibi là-bas voilà c'est vraiment pour moi pour avoir un regard un peu plus défini et je fixe pas rien du tout ça ça tira franchement un petit coup de coupillon on va passer au teint et on va tester le fameux fond de teint mais bon avant je vais mettre mon primer donc le face primer donc celui-ci c'est le verre de chez Action donc il est sous forme de gel on va venir essayer d'estomper un peu les rougeurs mais bon à la caméra c'est encore pire je fais plus rouge que je ne le suis donc je vais utiliser un pinceau comme teint donc je pense qu'il faut que j'arme le produit celui-là ça va je vais en avoir partout allez ah ça y est ça arrive c'est parti j'espère qu'il ne va pas s'oxyder je ne vais pas finir orange l'odeur ça va je mets tout le rouge c'est ouf c'est ouf la courance c'est pas ouf je vois encore mes petites rougeurs en fond la teinte la teinte est bonne la teinte est bonne pour une fois je finis pas plus bronzée que je ne suis ça finit bien mais la couvrance c'est pas ouf j'essaye de l'appliquer avec un beauty blender ou l'éponge silicone j'essaye demain mais ouais je ne vois pas trop de différence avec fond de teint et sans fond de teint il aurait fallu que je fasse juste une partie une moitié du visage en fait mais ouais je ne vois pas trop de différence et oui il sent il sent parfum je ne sais pas ce que vous en pensez si vous voyez je brûle je brûle Pinky Flow de j'ai essence je n'ai pas beaucoup de blush et puis bon j'en ai pour un 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 blind à le vider donc c'est pas la peine que voilà mes placards ne sont pas ça se voit grave à l'écran alors que là je ne vois rien c'est ouf ah oui c'est ouf ah ouais vous allez me prendre pour une cagole en fait mais non j'ai quasiment rien sur la joue ils voient à peine c'est chou ça aussi je parie que ça va se voir super grave c'est OK je Terre c'estか je vais c'est c'est je viens prendre ma Winnie Luxury Stay All Day 16h Long Lasting Concealer en teinte Soft Deige de chez Essence c'est celui-ci voilà maintenant je fais une cagole Eye Definition Powder de chez Rel je la recorde un petit peu parce qu'il faut bien que je l'utilise voilà donc je l'utilise je la vide voilà 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 le 207 le Pink Fling de la couleur Sensational de chez L'Oréal le 216 le 217 le 217 le 217 le 217 le 217 le 217 le 227 le 218 le 218 mais bon ça ne tient pas voilà donc les rouges à lèvres comme ça j'en mets pas souvent parce que avec le petit je peux pas lui faire des bisous sinon j'en fous partout donc voilà je préfère les rouges à lèvres mat sans transfert c'est beaucoup mieux mais bon, j'ai pas de teinte comme ça en rouge à lèvres mat, il va falloir que je m'en recommande et que je me prenne des teintes un peu plus nude voilà, parce que là j'ai pas mal de teintes hivernales en fait niveau flashy donc voilà pour le look avec pas mal de produits du site Eva Beauty Access voilà, donc pour un make-up pas trop cher ou du produit essence enfin voilà, vous voyez c'est vraiment ce que j'utilise moi je vais pas dépenser des milliers d'essence pour mon make-up voilà, je préfère beaucoup d'argent ou voilà, ce que vous avez vu le hula c'est pas l'officiel c'est du AliExpress voilà donc voilà pour le make-up et du coup le crayon on va voir mais pour l'instant il est encore dans ma muqueuse donc plutôt pas mal parce qu'habituellement voilà, même celui de chez Sephora il est vite barré voilà il est pratique enfin il est bien noir bien gras et tout il est rapide à mettre mais on en a tenu il est pas donné en plus celui de chez Sephora je crois que c'est 13 euros le crayon donc là celui-ci enfin de toute manière je vais essayer de vous lister tout en barre d'infos mais vous mettre les liens qui correspondent voilà pour vous envoyer directement sur le site et voilà et je vous mettrai les prix à l'écran mais pour l'instant c'est plutôt pas mal donc à voir dans la journée comment ça va tenir mais bon je pourrais pas vous faire de date ou quoi parce que bon là il est midi 5 et je vais aller travailler cet après-midi je suis pas rentrée avant quasi 20h ce soir donc voilà je pourrais pas vous faire d'update mais c'est sûr que niveau du teint ça aura pas forcément tenu je pense de toute manière je suis toute la journée enfermée ou il faut que je sorte entre deux enfin c'est problématique mais je pense pas que ça tient parce que ça au niveau du teint niveau mascara je pense que ça équivaut le Michel Michel je sais pas comment ça se dit mais je pense que je vais recourber un coup pour essayer de fixer un peu plus la courbure parce qu'au moment là vous voyez que voilà ça tient j'ai quand même un peu plus de courbure en utilisant ces mascaras là que le mascara de base mais voilà je recourbe quand même même avec le mascara après j'en ai besoin c'est quand même pas pareil je trouve et ouais j'aimerais bien que ce soit comme ça toute la journée c'est problématique ils sont trop longs trop lourds je sais pas j'aimerais bien voir cet effet faux cils toute la journée il faudrait que je me balade avec mon recourbe cils dans mon sac à main et c'est pas vraiment le but de toute manière j'aurais pas le temps mais voilà pour le look avec plusieurs produits du site Eva Beauty Access dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ben voilà pour cette vidéo je vais les réveiller petits bouts pour qu'ils mangent et puis enfin je vais les laisser dormir quand même parce qu'il faut que je l'emmène chez papy donc voilà donc voilà pour le look donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous conseille fortement ce site quand même allez jeter un petit coup d'oeil si vous êtes addict au make-up et que vous ne voulez pas dépenser trop pour voilà des produits qui finalement ne valent pas autant donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos je vous aurais mis les prix à l'écran et moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine et